Chapitre 38 Troisième prophétie de la Passion La mère et les fils de Zébédée L'aube éclaire à peine le ciel et rend la marche encore difficile quand Jésus quitte Doko encore endormi. On n'entend certainement pas le bruit des pas car ils avancent avec précaution et les gens dorment encore dans les maisons fermées. Personne ne parle avant qu'il ne soit sorti de la ville dans la campagne qui se réveille lentement dans la lumière faible et toute fraîche après l'arrosé. Alors l'iscariote dit Routes inutiles, sans repos, il aurait mieux valu ne pas venir jusqu'ici. Jacques d'Alphée répond En effet, ceux qui, à cause de la maladie ou d'autres choses, ne pouvaient espérer voir le Seigneur à Jérusalem, l'ont vu ici et ont été consolés par la santé ou d'autres grâces. Les autres, on le sait, sont déjà allés à la ville. C'est l'usage pour nous d'y aller, pourvu qu'on le puisse, quelques jours avant la fête, dit-il doucement, car Jacques est toujours doux à l'opposé de Judas de Kériote qui, même dans les meilleures heures, est toujours violent et autoritaire. Justement, parce que nous allons nous aussi à Jérusalem, il était inutile de venir ici. Il nous aurait entendus et vus là-bas. Mais pas les femmes ni les malades, réplique en l'interrompant Barthélémy qui vient à l'aide de Jacques d'Alphée. Judas, fin de ne pas entendre, et il dit, comme s'il continuait la conversation, « Du moins, je crois que nous allons à Jérusalem, bien que, maintenant, je n'en sois plus sûr après le discours au berger. » Pierre demande, « Et où veux-tu qu'on aille, sinon là ? » « Bah, je ne sais pas, tout est tellement irréel de ce que nous faisons depuis quelques mois, tout tellement contraire à ce que l'on peut prévoir, au bon sens, à la justice, même que... » « Oui, mais je t'ai vu boire du lait à Doco, et pourtant tu parles comme si tu étais ivre. Où les vois-tu, les choses contraires à la justice ? » Demande Jacques de Zébédé avec des yeux peu rassurants. Et il renchérit, « Assez de reproches au juste. As-tu compris que cela suffit ? Tu n'as pas le droit, toi, de lui faire des reproches. Personne n'a ce droit, car lui est parfait, et nous, aucun de nous ne l'est, et toi, moins que tous. » Thomas, qui perd patience, dit, « Mais oui, si tu es malade, soigne-toi, mais ne nous ennuie pas avec tes discussions. Si tu es lunatique, le maître est là. Fais-toi guérir, et n'en parlons plus. » En effet, Jésus est en arrière avec Jude d'Alphée et Jean, et ils aident les femmes qui, moins habituées à marcher dans la pénombre, ont de la peine à avancer par le sentier difficile et encore plus sombre que les champs, parce qu'il est taillé dans une épaisse oliverée. Et Jésus ne cesse de parler avec les femmes restant étrangers à ce qui arrive plus en avant, et que, pourtant, entendent ceux qui sont avec lui. En effet, si les paroles arrivent difficilement, leur ton indique que ce ne sont pas des paroles douces, mais qu'elles sentent déjà la dispute. Les deux apôtres, le Tadé et Jean, se regardent, mais ne parlent pas. Ils regardent Jésus et Marie, mais Marie est tellement voilée par son manteau qu'on ne lui voit, pour ainsi dire, pas le visage. Et Jésus semble ne pas avoir entendu. Il parlait de Benjamin et de son avenir, et il parle de la veuve Sarah d'Afec, qui s'est établie à Capharnaüm, et est la mère affectueuse, non seulement de l'enfant de Giscala, mais aussi des petits-enfants de la femme de Capharnaüm, qui, après un second mariage, n'aimait plus les enfants du premier lit, et qui ensuite est morte. « Si malheureusement que vraiment, on a vu la main de Dieu dans sa mort, » dit Salomé. Pourtant, à la fin de la conversation, Jésus va en avant avec Jude Tadé, et il se joint aux apôtres après avoir dit en partant, « Reste pourtant, Jean, si tu le veux, je vais répondre à l'inquiet et mettre la paix. » Mais Jean, après avoir fait encore quelques pas avec les femmes, comme désormais le sentier devient plus ouvert et plus clair, rejoint Jésus en courant, justement quand il dit « Rassure-toi donc, Judas, comme nous ne l'avons jamais fait, nous ne ferons rien d'irréel. Même maintenant, nous ne faisons rien d'opposé à ce que l'on pouvait prévoir. C'est le temps où il est prévisible que tout véritable israélite, non empêché par des maladies ou des choses très graves, monte au temple. Et nous, nous montons au temple. Pas tous pourtant, j'ai entendu dire que Marjiam n'y sera pas. Est-il malade, peut-être ? Pour quel motif ne vient-il pas ? Te paraît-il possible de le remplacer par le Samaritain ? Le ton de Judas est insupportable. Pierre murmure, « Oh prudence, enchaîne ma langue à moi qui suis un homme. » Et il serre fortement ses lèvres pour ne pas en dire davantage. Ses yeux, un peu bovins, ont un regard émouvant, tant y sont visibles l'effort que fait l'homme pour freiner son indignation et sa peine d'entendre Judas parler de cette façon. La présence de Jésus tient tranquille toutes les langues et c'est seulement lui qui parle pour dire, avec un calme vraiment divin, « Venez un peu en avant, que les femmes n'entendent pas. J'ai une chose à vous dire depuis quelques jours. Je vous l'ai promis dans les campagnes de Tersa, mais je voulais que vous y fuissiez tous pour l'entendre. « Vous tous, pas les femmes. Laissons-les dans leur humble paix. Dans ce que je vous dirai, il y aura aussi la raison pour laquelle Marjian ne sera pas avec nous. Ni ta mère, Judas de Kériot, ni tes filles, Philippe, ni les femmes disciples de Bethléem de Galilée avec la jeune fille. Il y a des choses que tous ne peuvent pas supporter. Moi, le maître, je sais ce qui est bien pour mes disciples et ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas supporter. Même vous, vous n'avez pas la force de supporter l'épreuve et ce serait une grâce pour vous d'en être exclue. Mais vous devez me continuer et vous devez savoir combien vous êtes faible pour être ensuite miséricordieux avec les faibles. Vous ne pouvez donc pas être exclue de cette épreuve redoutable qui vous donnera la mesure de ce que vous êtes, de ce que vous êtes resté après trois ans passés avec moi et de ce que vous êtes devenu après trois ans passés avec moi. Vous êtes douze. Vous êtes venu à moi presque en même temps. Ce n'est pas le petit nombre de jours qui vont de ma rencontre avec Jacques, Jean et André jusqu'au jour où tu as été accueilli parmi nous, Judas de Kériote, ni à celui où toi, Jacques, mon frère, et toi, Matthieu, vous êtes venu avec moi, qui puisse justifier une si grande différence de formation entre vous. Vous étiez tous, même toi, Docte Barthélémy, même vous, mes frères, très informes, absolument informes, par rapport à ce qu'est la formation dans ma doctrine. Et même votre formation, meilleure que celle des autres parmi vous dans la doctrine du vieil Israël, était pour vous un obstacle pour vous former en moi. Et pourtant, aucun d'entre vous n'a parcouru autant de chemin qu'il aurait fallu pour vous amener tous à un point unique. L'un de vous l'a atteint. D'autres en sont proches, d'autres plus éloignés, d'autres très en arrière, d'autres, oui, je dois aussi le dire, au lieu d'aller de l'avant, ont reculé. Ne vous regardez pas, ne cherchez pas parmi vous qui est le premier et qui est le dernier. Celui qui, peut-être, se croit le premier, ou que l'on croit le premier, doit encore s'éprouver lui-même. Celui qui se croit le dernier ne va pas tarder de resplendir dans sa formation comme une étoile du ciel. Aussi, une fois de plus, je vous dis, ne jugez pas. Les faits jugeront par leur évidence. Pour le moment, vous ne pouvez pas comprendre. Mais bientôt, vous vous rappellerez mes paroles et vous les comprendrez. André, 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 André se lamente. Quand ? Tu nous as promis de nous dire, de nous expliquer, même, pourquoi la purification pascale sera différente cette année. Et tu ne nous le dis jamais. C'est de cela que j'ai voulu vous parler. Parce qu'aussi bien ces paroles que je vais vous dire que les autres sont une chose unique, qui a sa racine dans une unique chose. Nous, voilà, nous allons monter à Jérusalem pour la Pâque. Et là, s'accompliront toutes les choses dites par les prophètes qui concernent le Fils de l'homme. En vérité, comme l'ont vu les prophètes, comme déjà il est dit dans l'ordre donné aux Hébreux d'Égypte, comme il fut ordonné à Moïse dans le désert, l'agneau de Dieu va être immolé et son sang va laver les huisseries des cœurs. Et l'ange de Dieu passera sans frapper ceux qui auront sur eux et avec amour le sang de l'agneau immolé, qui va être élevé comme le serpent de métal précieux sur la barre transversale, pour être un signe à ceux qui sont blessés par le serpent infernal, pour être le salut à ceux qui le regarderont avec amour. Le Fils de l'homme, votre Maître Jésus, va être livré aux mains des princes, des prêtres, des scribes et des anciens qui le condamneront à mort et le livreront aux gentils pour qu'il soit livré au mépris. Et on le giflera, on le frappera, on le couvrira de crachats, on le traînera sur les routes comme un chiffon immonde, et puis les gentils, après l'avoir flagellé et couronné d'épines, le condamneront à la mort de la croix réservée aux malfaiteurs, suivant la volonté du peuple hébreu rassemblé à Jérusalem, exigeant sa mort à la place de celle d'un larron, et lui sera ainsi mis à mort. Mais comme il est dit dans les signes des prophéties, après trois jours, il ressuscitera. Voilà l'épreuve qui vous attend, celle qui montrera votre formation. En vérité, je vous le dis, à vous tous qui vous croyez assez parfaits pour mépriser ceux qui n'appartiennent pas à Israël, et même pour mépriser beaucoup de notre propre peuple, en vérité, je vous dis que vous, la partie élue de mon troupeau, une fois le pasteur pris, seraient saisis par la peur, et vous vous débanderez en fuyant comme si les loups qui me saisiront de toutes parts se tournaient contre vous. Mais je vous le dis, ne craignez pas, on ne touchera pas un cheveu de vos têtes. Moi, je suffirai pour assasier les loups féroces. Les apôtres, à mesure que Jésus parle, semblent des gens sous une grêle de pierre. Ils se courbent même de plus en plus à mesure que Jésus parle. Et quand ils terminent, et ce que je vous dis est désormais imminent, ce n'est pas comme les autres fois où il y avait du temps avant l'heure. Présentement, l'heure est venue. Je vais être donné à mes ennemis et immolé pour le salut de tous. Et ce bouton de fleur n'aura pas encore perdu ses pétales après avoir fleuri, que je serai déjà mort. Les uns se cachent le visage de leurs mains, d'autres gémissent comme si on les avait blessés. L'iscariote est livide, littéralement livide. Le premier à se ressaisir, c'est Thomas qui proclame « Cela ne t'arrivera pas, car nous te défendrons ou nous mourrons avec toi, et ainsi nous montrerons que nous t'avions rejoint dans ta perfection et que nous étions parfaits dans ton amour. » Jésus le regarde sans parler. Barthélémy dit, après un long moment de réflexion, « Tu as dit que tu seras livré, mais qui, qui peut te livrer aux mains de tes ennemis ? » Ce n'est pas dit dans les prophéties. Non, ce n'est pas dit. Ce serait trop horrible qu'un de tes amis, un de tes disciples, un de ceux qui te suivent, même le dernier de tous, te livre à ceux qui te haïssent. Non, quelqu'un qui t'a entendu avec amour, même une seule fois, ne peut commettre ce crime. Ce sont des hommes, pas des fauves, pas des satans. Non, mon Seigneur, et même ceux qui te haïssent ne le pourront pas. Ils ont peur du peuple, et le peuple sera tout entier autour de toi. » Jésus regarde aussi Nathanaël et ne parle pas. Pierre et le zélote n'arrêtent pas de parler entre eux. Jacques de Zébédé adresse des paroles de reproche à son frère qu'il voit calme. Et Jean lui répond, « C'est parce que je sais cela depuis trois mois. » Les deux larmes coulent sur son visage. Les fils d'Alphée parlent avec Matthieu qui secoue la tête, découragé. André s'adresse à l'iscariote. « Toi qui as tant d'amis au temple, j'en connais Anna en personne, » réplique Judas. Et il termine, « Mais que peut-on y faire ? Que veux-tu que puisse une parole d'homme si c'est ainsi marqué ? » « Tu le crois vraiment ? » demandent ensemble Thomas et André. « Non, moi, je ne crois rien. Ce sont des alarmes inutiles. Barthélémy le dit bien. Tout le peuple sera autour de Jésus. On le voit déjà par ceux que l'on rencontre et ce sera un triomphe. Vous verrez qu'il en sera ainsi. » « Mais alors, pourquoi lui ? » dit André en montrant Jésus qui s'est arrêté pour attendre les femmes. « Pourquoi le dit-il ? » « Parce qu'il est impressionné et parce qu'il veut nous éprouver. Mais il n'arrivera rien. Du reste, moi, j'irai. Oh oui ! Va te rendre compte ! » supplie André. Ils se taisent car Jésus les suit de nouveau, se trouvant entre sa mère et Marie d'Alphée. Marie a un pâle sourire parce que sa belle-sœur lui montre des graines prises je ne sais où et lui dit qu'elle veut les semer à Nazareth après la Pâque, justement près de la petite grotte si chère à Marie. « Quand tu étais petite, je te vois toujours avec ces fleurs dans tes menottes. Je les appelais les fleurs de ta venue. En effet, quand tu es née, ton jardin en était plein. Et ce soir-là, quand Nazareth tout entière est accouru pour voir la fille de Joachim, l'étouffe de ces petites étoiles n'était qu'un diamant à cause de l'eau qui était descendue du ciel et du dernier rayon du soleil qui, depuis le couchant, les frappait. Et comme tu t'appelais étoile, tout le monde disait en regardant la multitude de ces petites étoiles brillantes les fleurs se sont parées pour faire fête à la fleur de Joachim et les étoiles ont quitté le ciel pour venir près de l'étoile. Et tous souriaient, heureux du présage et de la joie de ton père. Et Joseph, le frère de mon époux, dit « Étoiles et gouttelettes, c'est vraiment Marie. Qui lui aurait dit alors que tu étais destiné à devenir son étoile ? » « Quand il revint de Jérusalem, choisi pour être ton époux ? » Toute Nazareth voulait lui faire fête parce que grand était l'honneur qui lui était venu du ciel et venu de ses fiançailles avec toi, fille de Joachim et d'Anne. Et tous voulaient l'inviter à un banquet. Mais lui, d'une volonté douce mais ferme, refusa toute fête étonnant tout le monde. En effet, quel est l'homme destiné à une union honorable et par un tel décret du Très-Haut qui ne fête pas le bonheur de son âme, de sa chair et de son sang ? Mais lui disait « À grande élection, grande préparation ! » Il gardait aussi la continence de parole et de nourriture en plus de la continence proprement dite qu'il avait toujours gardée. Il passa ainsi ce temps dans le travail et la prière car je crois que chaque coup de marteau, chaque marque de son ciseau était devenue aux raisons s'il est possible de prier par le travail. Son visage était comme extatique. Moi, j'allais ranger la maison, blanchir les draps et toute chose laissée par ta mère et que le temps avait jauni et je le regardais pendant qu'il travaillait dans le jardin et la maison pour les refaire beau comme si jamais il n'avait été à l'abandon et je lui parlais aussi. Mais il était comme absorbé. Il souriait mais ce n'était pas à moi ni à d'autres, à sa pensée qui n'était pas, non, la pensée de tout homme près de ses noces. Cette dernière est un sourire de joie maligne et charnelle. Lui paraissait sourire aux anges invisibles de Dieu, parler avec eux et leur demander conseil. Marie d'Alphée poursuit. Oh ! Je suis bien certaine que les anges lui indiquaient comment te traiter parce que, autre étonnement de Nazareth tout entière et presque de l'indignation de la part de mon Alphée, il recula les noces le plus possible et on ne comprit jamais comment, à l'improviste, il se décida avant le temps fixé. Et aussi, quand on sut que tu étais mère, comme Nazareth s'étonna de sa joie contenue. Mais même mon Jacques est un peu ainsi et il le devient de plus en plus, maintenant que je l'observe bien. Je ne sais pourquoi, mais depuis que nous sommes venus à Éphraïm, il me paraît tout changer. Je le vois ainsi, absolument comme Joseph. regarde-le maintenant aussi, Marie, alors qu'il se retourne encore pour nous regarder. N'a-t-il pas l'air absorbé si habituel en Joseph ton époux ? Il a ce sourire dont on ne sait dire s'il est triste ou lointain. Il regarde et il a ce regard prolongé au-delà de nous qu'avait si souvent Joseph. te souviens-tu comment Alphée le taquinait ? Il disait « Frère, tu vois encore les pyramides ? » Et lui secouait la tête sans parler, patient et secret en ses pensées. Toujours peu bavard, mais après que tu aies revenu d'Hébron, il ne venait même plus seul à la fontaine comme il le faisait auparavant et comme tous le font. ou avec toi ou à son travail et sauf pour le sabbat à la synagogue où quand il se rendait ailleurs pour affaire, personne ne peut dire qu'il ait vu Joseph aller ça et là pendant ces mois. Puis vous êtes partis. Quelle angoisse de ne plus rien savoir de vous après le massacre. Alphée se rendit jusqu'à Bethléem. « Parti ! » dirent-ils. « Mais comment croire quand on vous hait à mort dans une ville encore rouge du sang innocent et où fumaient les ruines et où on vous accusait que c'était à cause de vous que ce sang avait été répandu ? » Il alla à Hébron et puis au temple car Zacharie était de service. Élisabeth ne lui donna que des larmes. Zacharie, des paroles de réconfort. L'un et l'autre angoissés pour Jean craignant de nouvelles atrocités l'avaient caché et tremblés pour lui. De vous ils ne savaient rien et Zacharie dit à Alphée « S'ils sont morts leur sang est sur moi car c'est moi qui les ai persuadés de rester à Bethléem. Ma Marie mon Jésus qu'on avait vu si beau à la Pâque qui suivit sa naissance et ne savoir rien pendant si longtemps mais pourquoi jamais une nouvelle ? » Parce qu'il valait mieux se taire là où nous étions. Il y avait beaucoup de Marie et de Joseph et il valait mieux passer pour un couple quelconque répond tranquillement Marie et elle dit en soupirant « Et c'était encore des jours heureux dans leur tristesse le mal était encore si loin s'il manquait tant de choses à nos besoins humains notre esprit se rassasier de la joie de t'avoir mon fils. » Marie d'Alphée observe « Maintenant aussi Marie tu l'as ton fils il manque Joseph c'est vrai mais Jésus est ici et avec son amour complet d'adulte. » Marie lève la tête pour regarder son Jésus. Son regard trahit son déchirement malgré le léger sourire sur les lèvres mais elle n'ajoute pas un mot. Les apôtres se sont arrêtés pour les attendre et se sont tous réunis même Jacques et Jean qui étaient en arrière de tous avec leur mère. Pendant qu'ils se reposent de la marche et que certains mangent un peu de pain la mère de Jacques et Jean s'approche de Jésus et se prosterne devant Jésus qui ne s'est même pas assis dans sa hâte de reprendre la marche. Jésus l'interroge car il est visible qu'elle désire lui demander quelque chose que veux-tu femme parle accorde-moi une grâce avant que tu t'en ailles comme tu le dis et laquelle celle d'ordonner que mes deux fils qui pour toi ont tout quitté siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu siégeras dans ta gloire dans ton royaume. Jésus regarde la femme et puis il regarde les deux apôtres et leur dit c'est vous qui avez suggéré cette pensée à votre mère en interprétant très mal mes promesses d'hier le centuple pour ce que vous avez quitté vous ne l'aurez pas dans un royaume de la terre vous aussi donc vous devenez avides et sots mais ce n'est pas vous c'est déjà le crépuscule empoisonné des ténèbres qui s'avance et l'air souillé de Jérusalem qui approche et vous corrompt et vous aveugle moi je vous dis que vous ne savez pas ce que vous demandez pouvez-vous peut-être boire le calice que moi je boirai nous le pouvons Seigneur comment pouvez-vous le dire si vous n'avez pas compris quelle sera l'amertume de mon calice ce ne sera pas seulement l'amertume que je vous ai décrite hier mon amertume d'homme de toutes les douleurs il y aura des tortures que même si je vous les décrivais vous ne seriez pas en condition de comprendre et pourtant oui puisque bien qu'étant comme deux enfants qui ne connaissent pas la portée de ce qu'ils demandent puisque vous êtes deux esprits juste et que vous m'aimez certainement vous boirez à mon calice cependant siéger à ma droite ou à ma gauche il ne dépend pas de moi de vous l'accorder c'est une chose accordée à ceux auxquels mon père l'a préparé les autres apôtres pendant que jésus parle encore critiquent âprement la demande des fils de zébédé et de leur mère Pierre Pierre dit à Jean toi aussi je ne te reconnais plus pour ce que tu étais et l'iscariote avec son sourire de démon vraiment les premiers sont les derniers tant de découvertes surprenantes et il rit jaune Philippe dit d'un ton de reproche est-ce par hasard pour les honneurs que nous avons suivi notre maître Thomas au contraire pour excuser les deux s'en prend à Salomé en lui disant pourquoi faire mortifier tes enfants tu devais réfléchir si eux ne l'ont pas fait et empêcher cela le Tadé dit c'est vrai notre mère ne l'aurait pas fait Barthélémy ne parle pas mais son visage marque clairement sa désapprobation Simon le Zélote dit pour calmer l'indignation nous pouvons tous nous tromper Matthieu André et Jacques d'Alphée ne parlent pas mais visiblement ils souffrent de l'incident qui entache la belle perfection de Jean Jésus fait un geste pour imposer le silence et il dit et quoi d'une erreur va-t-il en venir un grand nombre vous qui exprimez des reproches indignées ne vous apercevez-vous pas que vous péchez vous aussi laissez tranquille vos deux frères mon reproche suffit leur humiliation est visible leur repentir humble et sincère vous devez vous aimer entre vous vous soutenir mutuellement car en vérité aucun d'entre vous n'est encore parfait vous ne devez pas imiter le monde et les hommes qui en font partie dans le monde vous le savez les chefs des nations les dominent et les grands exercent sur elles leur autorité au nom du chef mais parmi vous il ne doit pas en être ainsi vous ne devez pas avoir la prétention de dominer les hommes ni vos compagnons au contraire que celui qui parmi vous veut devenir plus grand se fasse votre ministre et que celui qui veut être le premier se fasse le serviteur de tous comme l'a fait votre maître suis-je venu par hasard pour opprimer et dominer pour être servi non en vérité non je suis venu pour servir et de même que le fils de l'homme n'est pas venu pour être servi mais pour servir et pour donner sa vie pour racheter un grand nombre ainsi vous devrez savoir faire si vous voulez être comme je suis et où je suis maintenant allez et soyez en paix entre vous comme je le suis avec vous Jésus me dit marque fortement le point vous boirez certainement à mon calice dans les traductions on lit mon calice j'ai dit à mon calice et non pas mon calice aucun homme n'aurait pu boire mon calice moi seul le rédempteur j'ai dû boire mon calice tout entier à mes disciples à mes imitateurs et à ceux qui m'aiment il est certainement permis de boire à ce calice où j'ai bu une goutte une gorgée ou les gorgées que la prédilection de Dieu leur permet de boire mais jamais personne ne boira le calice tout entier comme je l'ai bu il est donc juste de dire à mon calice et non pas mon calice peace 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 peace